Avec un seul but marqué et zéro victoire, le bilan des Nantais en 2015 n'est guère reluisant. Les Canaris veulent redécoller face à leur voisin Guingampet, deux points devant au classement. Les joueurs de l'an avant restent sur deux défaites, toutes compétitions confondues, mais conservent tout de même leur élan du moment avec 23 points pris sur les 11 dernières journées. Les hommes de Gourvenec sont même deuxièmes en Ligue 1 sur cette période. Guingampet dispute cet après-midi son 41e match de la saison. Les organismes sont mis à rude épreuve dès la quatrième minute. Dorian Lévesque avait dû céder sa place sur blessure, mais pour autant Mandan se procure une belle situation en venant bouger papy Gillo Boggi, profitant surtout de l'erreur du cinégalais. Mais ensuite Christophe Mandan ne trouve pas mieux que le petit filet de Rémi Rioux. La déception de Michel Derzac-Carian, car ces hommes galvaudent leur football. Des tentatives lointaines tout de même. Justin Gourvenec discute avec l'arbitre assistant, mais content du sort que leur réserve les Canaris. Un match très haché, très peu d'occasion. Simplement sur coup de pied arrêté, sporadiquement, comme sur cette frappe de Thibaut Giresse. 0-0 à la mi-temps de cette rencontre pauvre en occasion, mais malheureusement riche en faute, en contact, très haché, six cartons jaunes ayant déjà été distribués au terme des 45 premières minutes par Amaury Delerue. Peu de rythme dans cette rencontre. Alors, Michel Derzac-Carian essaye d'insuffler du sang neuf en faisant rentrer notamment Yacine Bamou à la place d'un Bangoura transparent. Et pour autant, c'est Guingamp qui se montre fringant, une nouvelle fois par l'intermédiaire de Christophe Mandan, abandonné par son compère d'attaque, Claudio Beauvue, absent. Mais ensuite, Nantes va ouvrir le score à la 68ème minute. 12 minutes après son entrée en jeu, Yacine Bamou glisse une frappe imparable sur laquelle Jonas Lossol ne peut rien. Quatrième but de la saison pour Yacine Bamou. Très beau travail en pivot d'Adama Nyan, le Malien, et la petite pirouette pour célébrer cette ouverture du score. À chaque fois que Yacine Bamou a marqué depuis le début de la saison, les Nantais de Valdemar Kitta se sont imposés. Peut-être un bon présage. Mais attention à cette fin de rencontre qui est toujours aussi houleuse avec cette faute de Viscarando sur la distance d'Unyama. Deuxième carton jaune pour le défenseur central vénézuélien. Durant quelques minutes d'arrêt de jeu, Nantes va être en infériorité numérique. Ce sera peut-être assez pour les Guingampais pour se procurer une dernière opportunité. Mais Thibaut Giresse bute sur l'excellent Rioux. On en reste là. Victoire 1 à 0 des hommes de Michel Derzak-Arian qui signent leur première victoire en 2015. Les Canaris se repositionnent en première partie de classement. Guingamp a perdu 7 de ses 8 matchs après une rencontre européenne.